Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Je suis Émilie Lucas, la créatrice du site Carnet de Millie, un site qui référence des acteurs éco-responsables du 28, du 78 et du 91. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mireille Lambert, thérapeute souffle et voix. Bonjour Mireille. Bonjour Émilie, bonjour à vous, bonjour à tous. Ravie d'être là ce soir pour parler de ce qui me tient à cœur, la pratique souffle et voix. Alors, comme toujours, je pose mes questions à Mireille, mais n'hésitez pas en commentaire à nous faire part de vos questions. Mireille se ferait un plaisir de vous répondre. Je commence du coup avec la première question. Mireille, peux-tu te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Mireille et j'habite d'Ordan, mais je ne suis pas originaire de la région parisienne. Je suis née en Bretagne et une partie de moi est restée là-bas. J'y vais souvent et ça me fait... ça me fait du bien d'aller me ressourcer sur la terre bretonne. Voilà, c'est mon premier live, donc c'est un petit peu particulier. Voilà. Sinon, sur le plan professionnel, j'étais enseignante en allemand pendant quelques années, 34 ans. Et au bout d'un temps, l'enseignement est devenu un petit peu... c'était un peu... j'étais lasse et j'ai changé. Donc, j'ai pu... la vie a fait que j'ai pu changer d'activité, aller vers ce qui m'animait beaucoup plus et je me suis arrêtée en 2012. J'ai quitté l'enseignement. D'accord. Ok, super. Alors, deuxième question. Comment on était... on es-tu venue à développer cette activité ? Eh bien, j'ai fait une thérapie par la voie. J'ai commencé en 2000 et ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a apporté un réel bien-être. Je... une transformation intérieure, je dirais, que j'ai envie... j'ai eu vraiment envie de... eh bien, au moment où j'ai arrêté l'enseignement, de rebondir sur... j'avais déjà 12 ans de pratique parce que j'ai commencé en 2000 à faire de la thérapie. après, j'ai fait différentes formations. Et... et voilà. J'en suis arrivé là. J'ai commencé en 2013 à... à proposer des ateliers et à suivre des personnes en... en individuel, à accompagner des personnes. D'accord. Donc, en fait, c'est ton expérience et tout ce que ça t'a apporté qui t'a amené à vouloir te former et toi aussi accompagner des personnes sur cette pratique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que j'ai... j'ai en moi quelque chose qui... qui me pousse à aller vers... vers l'humain, vers les personnes pour les aider. Avant, c'était les élèves. Après, maintenant, c'est... c'est quelque chose vraiment... et ça apporte tellement de bien-être. et les personnes en ont besoin. On vit dans une période où c'est quand même très compliqué et il est vraiment important d'être... d'être bien... bien avec soi-même déjà et bien... bien centré. Et j'en parlerai tout à l'heure des... des effets... des... des... des bienfaits de... de la pratique souffler voix. Alors, quel a été ton parcours dans le domaine de la voix ? Donc, au départ, j'ai commencé à chanter des Yeyi Yuya dans toutes les positions sur un shogi. Ça, c'était... j'avais lu un livre aussi qui m'a... qui m'a un petit peu orientée vers... vers cette pratique, le chant de lettres de Serge Wilfart, et ça a vraiment résonné en moi. Et donc, j'ai rencontré son ex-épouse et c'est avec elle que j'ai fait donc cette pratique de Yeyi Yuya. Ça n'a pas été facile. C'était un vrai combat avec le corps, mais j'ai tenu bon parce que ça me faisait du bien. Et puis après, j'ai... qu'est-ce que j'ai fait d'autre après ? Du yoga du son. Oui, j'ai fait des stages de yoga du son. J'ai chanté ensuite des mantras avec une femme. Je suis allée à Corfou avec Déva Prémal à faire un stage. J'adore les mantras. Et puis, la dernière chose qui a été décisive pour moi et qui m'a vraiment fait que je me suis lancée comme praticienne en souffle les voix, c'est une formation Soul Voice avec Karina Scheld qui a duré un an et qui m'a vraiment permis de trouver ma voix. Jusqu'à présent, je ne savais pas encore trop. Je le faisais pour moi. Mais là, ça m'a vraiment donné l'envie de... d'accompagner, de transmettre. Alors, à qui s'adresse la pratique souffle voix et mouvement ? Eh bien, à tout le monde. Les petits, les grands. En fait, c'est une pratique très simple, mais qui apporte la... qui apporte vraiment... qui permet de respirer. Et c'est vrai que la voix, c'est notre intimité. C'est... c'est pas évident. Elle révèle tous nos émotions et les gens n'osent pas, n'osent pas libérer leur voix, n'osent pas parler souvent. On a... tout petit aussi, on nous a... on peut nous avoir aussi coupé par les tétois. Tout reste bloqué dans la gorge. Et donc là, cette pratique, ça permet vraiment d'aller... d'aller libérer. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est pour tous, hein, les enfants. Alors, bien sûr, avec les enfants, ça se fait différemment. Là, j'ai fait d'ailleurs une formation Yoga Kids. Donc, je vais pouvoir commencer des ateliers yoga avec la voix pour les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans. Voilà. Mais pour les amis, il faut vraiment se sentir, avoir envie, envie de se libérer, envie de poser sa voix, envie de s'ouvrir aussi, de s'épanouir et de ressentir un réel bien-être, de la détente. Et... et ça se fait. Même si au début... Ça se fait même très, très bien. Même au début, si les personnes sont un peu timides, même moi, au départ, hein, quand j'ai commencé, c'était pas évident. Mais bon, ça se fait pas, 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 pas. Et après, c'est vraiment du bonheur. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai pu moi-même tester parce que je teste tous les thérapeutes que je référence. Et je suis arrivée avec un peu d'appréhension en me disant, mais Émilie, qu'est-ce que tu vas faire ? Quelle est cette polie encore ? Et en fait, pas du tout. Tu m'as tout de suite mis à l'aise. J'avais... j'ai pas l'habitude de chanter plus que ça. J'ai pas l'impression d'avoir une jolie voix. Et avec toi, je me suis vraiment, mais complètement ouverte. J'ai pris beaucoup de plaisir. D'ailleurs, en partant dans ma voiture, c'était... je me suis fait toutes les voyelles. Et j'utilise aussi, bah, du coup, tous les petits outils que tu m'as enseignés avec Mathis et Noémie, du coup, qui ont 10 ans. Et on se fait des petites voyelles dans la voiture. Alors, la voiture, c'est vraiment l'endroit où on préfère faire nos voyelles. C'est vraiment le rendez-vous. C'est la voiture. Et, eh bien, Mathis prend beaucoup de plaisir à le faire. Et il sent littéralement, mais je le sens aussi et je l'entends, qu'il vibre quand il fait ses voyelles. Donc, il y a vraiment aucun frein. Et enfin, en tout cas, il faut venir à toi avec aucun frein. Moi, j'avais un petit peu peur. Et en fait, je me suis complètement lâchée. Et ça m'a fait énormément de bien. Et même à ce moment-là, j'étais en plus dans une mission salariée. Et je l'ai même fait avec une collègue. Et du coup, je suis arrivée en lui disant, oh là là, j'ai fait un truc génial hier. Et on sait, je me suis mise à lui faire les voyelles alors que jamais j'aurais osé chanter devant une collègue, clairement. Mais avec cet outil, en fait, et ça me permet vraiment de me libérer. Des fois, je me sens hyper stressée et je me fais un petit A, un petit O et je prends beaucoup de plaisir. Et du coup, je le fais aussi avec mes enfants qui ont 10 ans. Et sans jeunes, les enfants ont beaucoup moins de jeunes que les adultes. Il faut quand même se l'avouer. Eh bien, ils le font avec nous. Donc, je confirme, il y a vraiment, c'est vraiment pour tout le monde et qu'on ait une jolie voix ou qu'on ait la sensation de ne pas avoir une jolie voix. Il ne faut pas avoir de blocage. On n'est pas là pour juger la voix. En fait, on est là pour la libérer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu lors d'une séance avec toi. Oui, c'est notre, en fait, c'est notre mental qui juge et qui contrôle. Et là, c'est vraiment se libérer, lâcher et on s'amuse en atelier. C'est vrai que j'aime beaucoup aller dans le ludique. On ne chante pas que des voyelles, d'ailleurs. Il y a des sons qui m'arrivent et que les gens, les personnes suivent et on rit beaucoup aussi. Alors, en quoi consiste cette pratique ? Alors, justement, au départ, je fais chanter des voyelles, souvent le O, le A aussi. Le A, c'est vraiment une voyelle qui revient toujours, même le O. Et j'avais pensé, justement, si vous avez envie, là où vous êtes chez vous, de chanter un O, pour vous montrer un petit peu que ce n'est pas difficile, ça se fait. On part en prononçant. O, 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 O. Voilà. Donc là, je me suis arrêtée un peu avant de ne plus avoir de souffle, mais j'invite vraiment les personnes à aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'expire et après, je me laisse respirer. Et donc là, vous vous êtes traversée par le souffle et même les personnes qui n'ont pas beaucoup de souffle, il y en a qui arrivent, mais à la fin de la séance, elles ont augmenté leur souffle. Et plus elles vont faire cette pratique, plus ça va, plus elles vont, j'ai des personnes qui chantent, qui viennent aussi pour le souffle. Personnellement, je ne chantais pas, je ne respirais pas quand j'ai commencé cette thérapie. Peut-être pour ça que j'ai été un petit peu orientée vers la voix. C'était vraiment ce qui me correspondait parfaitement pour aller lâcher, libérer toutes les tensions du corps, en fait. Une carapace qu'on se met. Voilà, il y a le A aussi, alors j'aime beaucoup le A. Le A, il est très, comment dire, il expanse, il ouvre, il permet d'ancrer aussi. Donc là aussi, on dit des A. Ah, 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 ah. Et je pars en chant. Ah, 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 ah. Et là, je me laisse respirer. D'ailleurs, là, j'entends ma voix différemment. La voix s'est posée. Ça me fait du bien parce que ce n'est pas évident, cet entretien, cette interview. Et donc, la voix se pose et puis vous sentez la vibration des voyelles. Il y a toujours une intention. Le A, c'est l'expansion. C'est l'ouverture. Ça nettoie pas mal. Ça libère. Le O, c'est plus coucouning. Quand vous êtes stressé, tendu, eh bien, chanter le O, c'est l'O. Donc, c'est la fluidité. Donc, aller chanter le O, ça vous met vraiment dans une détente intérieure profonde. Voilà. Tout à fait. Donc, on ne chante pas que des voyelles. Il y a des fois des enchaînements de voyelles. Ce n'est pas seulement une seule voyelle. Il y a quelques mantras aussi. Et puis, il y a des sons rigolos qui arrivent. Après, quand je vois les personnes, que les personnes sont, voilà, tout le monde est bien dans le bain, eh bien, je les invite à laisser venir les sons qui sont là et qui ne demandent qu'à émerger, qu'à se laisser chanter. Mais ce n'est pas toujours. Donc, tout est, ça varie, en fait. Ça dépend de ce que je ressens aussi du groupe. Justement, tu es en train d'introduire ma prochaine question. Comment se déroule une séance individuelle et un atelier ? Donc, du coup, en groupe. Alors, en groupe, eh bien, les personnes sont en cercle. J'aime beaucoup travailler en cercle. Et donc, c'est ce qui se fait couramment, je pense, soit assis sur un coussin, soit sur une chaise. Parce que le but, c'est d'être vraiment à l'aise. Et puis, on va commencer à se centrer, à sentir son assise, à sentir ses pieds au sol, les fessiers sur la chaise ou sur le coussin. Et à fermer les yeux pour vraiment rentrer en nous-mêmes, à aussi se sentir respirer, juste sans forcer la respiration, à juste observer le corps, les mouvements du corps. Un autre corps, c'est comme un instrument. Et à ce moment-là, on se pose, tout se pose. On n'est plus, voilà, les épaules aussi. On veille à ce que les épaules soient détendues. Et puis, je vais, on commence par des soupirs. C'est très important, le soupir. Ça permet de lâcher les tensions, déjà, dans un premier temps. Et puis aussi, après, on commence les voyelles. Après, il y a des pratiques debout. Coucher aussi, ça peut commencer, on peut aussi être allongé. Parce que quand je vois que les gens sont trop, trop tendus, eh bien, je les fais s'allonger. On fait une respiration. Et puis, après, ça va tout de suite beaucoup mieux. Voilà. On peut chanter aussi. J'ai un tambour que je, les gens chantent, enfin, dansent au son du tambour. Je peux mettre aussi de la musique. Voilà. Donc, c'est assez, je dirais que ce n'est pas toujours la même chose, en fait. Tu t'adaptes, en fin de compte. Tu fais du sur-mesure en fonction du groupe ou des personnes que tu peux avoir en séance. Voilà. Je sens, effectivement, ce qui est juste et bon pour elles. Et comme les gens ne se retrouvent pas dans un même groupe par hasard, ils sont là avec d'autres personnes. Et donc, c'est, oui. Alors, oui, dis-moi. Je n'ai pas parlé de l'individuel, mais bon, la personne est seule et je l'accompagne aussi dans, après un temps de partage pour connaître ses besoins et ses intentions, ce qu'elle a envie de, voilà. Donc, je peux aussi lui donner un soin par la voix. Et là, elle est complètement, elle est parfaitement détendue, allongée. Et là, c'est, j'interviens avec la voix. Parce que notre voix est guérisseuse. Les sons sont guérisseurs. Alors, les bienfaits, les bienfaits qu'on peut ressentir. Du coup, tu lis aussi les questions. Mireille, elle est parfaite. Mais tu vois, tu étais mal à l'aise au début, puis maintenant, tu n'arrêtes plus. C'est parfait. Alors, quels bienfaits peux-nous en ressentir ? Alors, les bienfaits, déjà, on respire, la respiration devient plus ample, plus profonde. Il y a la détente intérieure, il y a un ancrage, un alignement qui se fait. On est bien dans notre axe, on habite notre corps. Ça, c'est très, très important pour se sentir bien en confiance et en sécurité. C'est vraiment essentiel d'habiter son corps. Et pour habiter son corps, eh bien, les sons sont, je dirais, magiques. Parce que ça vous fait vraiment descendre dans le corps. Et je veille vraiment à, enfin, vous voyez mon, disons, comment je pourrais exprimer ça ? J'aspire vraiment, j'invite vraiment les personnes à descendre dans leur bassin. Pour vraiment se sentir, comme une force tranquille, une stabilité quand on est dans sa base. Et à ce moment-là, on est vraiment en confiance et on peut avancer tranquillement sur notre chemin. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Alors, juste là, en fait, depuis tout à l'heure, je t'écoute parler. Et à chaque fois, on parle du souffle, de la voix, de la respiration. Et je me rends compte, mais tiens, Émilie, t'es en train d'oublier de respirer. Et depuis le début, donc là, je suis nickel niveau respiration. Parce que je me dis, mais pense à respirer. C'est vrai, on respire jamais assez. On respire un tout petit peu, comme si on avait l'intention de déranger en respirant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et depuis tout à l'heure, j'inspire. Alors que tu vois, on fait juste le live et je me dis, mais oui, en fait, on ne respire pas assez. Et oui. Pas suffisamment. Oui. Et la clé, c'est vraiment la respiration. Tous les médecins, tout le monde est unanime pour le dire, c'est la respiration. Donc, prendre un temps, quand vous sentez que vous ne respirez plus, eh bien déjà pour soupirer. Et après, voilà. Ça, on est aussi plus présent à soi-même, quand on est dans notre respiration. Donc, présence à soi, c'est important aussi. Tout à fait. Alors, quelles sont tes valeurs ? Quelles sont les valeurs que tu revendiques à travers ton travail et tes accompagnements ? Eh bien, l'écoute. Qu'est-ce que… La douceur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Pas évident, hein. Pourtant, je l'ai… La bienveillance. Oui, bien sûr, la bienveillance. Là, j'ai un peu de… Je veille à ce que les personnes se sentent vraiment bien pendant l'atelier. Donc, il y a une ambiance bienveillante, coucouning, de partage aussi. Pas de jugement. La bienveillance, en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles de ma séance, mais j'avais quelque chose qui me piquait dans la gorge. Quand je suis arrivée, j'étais en train de m'étouffer. Tu t'en rappelles ou pas ? Et du coup, tu m'avais préparé un petit thé. Oui. Ah ben oui, il y a toujours… Il y a toujours. Il y a des boîtes. Je me suis rassurée, on avait pris le temps de parler, de faire connaissance. Et ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis sentie, mais vraiment, entourée. C'était la première fois qu'on se voyait. Et pourtant, j'avais la sensation qu'on avait déjà échangé auparavant. Alors, on avait parlé au téléphone, bien sûr, quand on s'est contacté. Mais je me suis vraiment sentie bien. Quand je suis arrivée dans ton cabinet, du coup, un petit thé m'attendait. J'avais la gorge qui me piquait, tu t'occupais de moi. On s'est assises, on a échangé. Et j'ai trouvé ça très… Je ne sais pas comment dire. Oui, très bienveillant. Tu vois, tu as trouvé le bon terme. Tu t'es trouvée très bienveillante. Alors, dernière question. Où exerces-tu ? Où est-ce qu'on peut te trouver ? Comment on peut venir à toi ? Alors, j'ai un site internet, enchantévous.fr. Je suis à Dourdan, donc j'exerce à Dourdan. J'exerce aussi… Je vais commencer mardi prochain, le 27, un atelier dans un très beau lieu qui s'appelle le Centre H2E à Sanlis. Donc, j'anime soit des ateliers d'une heure et demie, soit des ateliers une fois par mois à Dourdan de trois heures. Il y a des ateliers aussi hebdomadaires à Dourdan. Vous trouverez en fait tout ça sur le site. Et je vais commencer le yoga et la voix pour les enfants. Ça, ça me passionne, aller jouer avec eux aussi dans les postures et faire des sons. Parce que ça… Il y a la vibration aussi. En fait, c'est ce qui me revient, je n'ai pas dit. Vous vous sentez vibrer et vivant quand vous pratiquez la voix. Enfin, faites des sons quand vous lâchez la voix. Voilà, la vibration qui est très, 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 très importante. Voilà. Du coup, on peut te retrouver, on peut prendre rendez-vous avec toi. Donc là, j'ai affiché ton numéro de téléphone. Donc, le 06 60 96 92 01. Je ne me suis pas trompée ? Non, c'est bon. On peut aussi, du coup, te retrouver sur le site internet du Carnet de Mili. Et vous avez la petite adresse juste là, dans la rubrique thérapeute. Donc, on retrouve Mireille Lambert. Vous avez toutes les informations qui peuvent vous être utiles pour la retrouver. Vous aurez aussi son numéro de téléphone, le lien qui va directement sur son site internet. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller lire cette petite interview qui pourra vous apporter des réponses. Je trouve ça essentiel, vraiment, avant de se rendre chez un thérapeute, de pouvoir en savoir un peu plus sur cette personne. Donc là, Mireille s'est prêtée au jeu de l'interview à l'écrit. Vous pourrez aller la lire sans aucun problème. Vous pouvez aussi retrouver dans le blog des articles où elle nous partage des informations. Donc, franchement, vraiment aucun frein. N'ayez pas peur d'aller vous renseigner. Bien au contraire, il faut se renseigner avant d'aller voir quelqu'un. Et puis, surtout, la contacter par téléphone pour avoir un premier contact. C'est vraiment primordial à mon sens. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Mireille ? Alors, j'ai juste oublié de dire que j'animais aussi des ateliers mantra et chants amérindiens. Voilà. On a des passionnés. Des chants amérindiens. Eh bien, des chants Lakota, ça se fait très facilement. Même si vous pensez que vous ne savez pas chanter, c'est possible. Et j'ai d'ailleurs un atelier demain de chants amérindiens et de mantras à Saint-Rémy-les-Chauvreuses, dans un très beau lieu aussi. Donc, si vous êtes disponible demain et si vous avez l'élan, eh bien, appelez-moi et on se rencontrera pour cette soirée. D'accord. Donc, si jamais vous êtes intéressé par la pratique de Mireille, n'hésitez surtout pas à la contacter. Si vous avez envie de mettre en place un atelier, si vous êtes directrice de centre aéré, si vous êtes directrice d'école aussi, pourquoi pas, n'hésitez pas à la contacter. Peut-être aussi les maisons de retraite, pourquoi pas ? Oui, tout à fait. Et je me déplace. Donc, si vous avez à partir de quatre personnes pour un atelier, je me déplace. Ça dépend aussi des kilomètres, mais bon, trois, quatre personnes, je me déplace. Super. Je viens. Je suis mobile. Alors, je regarde rapidement. Ah non, c'est pas une question, c'est un joli message. Ben écoutez, merci en tout cas, merci Mireille d'avoir joué le jeu du live, de l'interview en live. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas forcément super simple, mais tu t'en es très, très bien, tu t'es très, très bien débrouillé. Donc, je te remercie. On va tous vous souhaiter une très belle journée, soirée en fonction du moment où vous regarderez notre live. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, des petits cœurs, à partager ce live s'il vous a plu. Ça nous aide énormément. Ça nous booste aussi. Merci. Donc, écoute Mireille, je te dis à bientôt pour peut-être un prochain live. Eh oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Et puis, au plaisir de vous rencontrer.